Coucou à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous présenter une expression que j'adore et qui s'appelle On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, pour commencer, nous allons la décortiquer et après je vais vous expliquer ce que cela signifie. Alors, on ne peut pas, on égale nous, ne peut pas, la négation du verbe pouvoir, donc on ne peut pas, on ne peut pas faire quelque chose, avoir, en espagnol ténère, le beurre, donc le beurre c'est un ingrédient. Par exemple, lorsque vous faites des crêpes, vous mettez du beurre, du lait, des oeufs, de la farine, donc c'est un ingrédient. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire l'argent de la vente du beurre. Donc, il est impossible d'avoir et le beurre, et l'argent de la vente du beurre. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, tout simplement que parfois, dans la vie, on ne peut pas tout avoir et qu'il faut choisir, il faut faire des choix. Donc, par exemple, si vous me dites, Armel, aujourd'hui, je ne veux pas aller travailler, mais je veux être payé. Je peux vous dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire, tu ne peux pas ne pas aller travailler et recevoir ta paye comme si tu étais allé travailler. Voilà, donc en espagnol, l'équivalent serait de dire Voilà, donc vous pouvez l'utiliser dans énormément de situations. En France, on l'utilise beaucoup. Moi, particulièrement, je l'utilise énormément. Et voilà, j'adore cette expression. Elle est super, elle est géniale. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux choses en même temps, parfois, et que parfois, donc, il faut choisir. Et voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette expression. N'oubliez pas de me dire en commentaire les thèmes que vous voudriez que j'aborde, aussi si vos expressions préférées, pourquoi pas. Et voilà, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501